Après un nouveau problème de surpoids de la structure centrale du pont des Allemands, empêchant les grues de la déposer au sol et de quitter leur position pour poursuivre les opérations, le chantier a repris. Après avoir été à nouveau délesté, la travée centrale a enfin pu être mise au sol et sa découpe a commencé. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir que les dites grues ont pu s'occuper de la travée côté ouest, ou rive droite si vous préférez, qui a été à son tour amenée à quai samedi dès 7h du matin. Ayant déjà perdu assez de temps, les responsables du chantier n'ont pas souhaité attendre la mise au sol de cette deuxième structure, elle aussi nettement plus lourde que prévue. De nouvelles barges et de nouveaux containers ont donc été amenés sur place afin de réitérer le système de vérins devant permettre de déplacer la troisième et dernière travée de la traversée de la Meuse, celle posant sur la culée de la rive gauche ou côté est. Ce dimanche après-midi, alors que la météo s'était faite nettement plus clémente, ensoleillée même, les remorqueurs ont procédé au déplacement de la dernière travée à son tour amenée à quai. La suite prévoit la mise en place de la structure de Meuse, qui sera vraisemblablement glissée à son emplacement définitif mardi. Restera alors à mettre en place le ballast et le système électrique. Si tout se passe bien, la circulation pourrait reprendre mercredi. Sur Terre, à l'ouest de la Meuse, les structures qu'il était prévu de mettre en place l'ont été. Les dernières parties, non encore remplacées, devraient l'être en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada